Bonjour François. C'est ainsi que la mère de François Morellet saluait la sculpture de Rabelais qui borde le quai de la Vienne lorsque la famille arrivait à Chinon. Le père de l'artiste était alors sous-préfet de Chinon. Le prénom François était un hommage bien compris à François Rabelais. Morellet est aujourd'hui l'un des artistes les plus reconnus du XXe siècle. Il est en outre le second artiste à voir une œuvre pérenne exposée au musée du Louvre. L'Esprit d'Escalier, c'est son titre inauguré en 2010. En 2011, le centre Georges Pompidou lui consacre une très grande rétrospective. Son œuvre est liée à l'abstraction géométrique et au minimalisme. Sa peinture utilise des formes géométriques simples et de grands aplats de couleurs. Il impose à son œuvre des systèmes qu'il définit par des règles, qui elles-mêmes définissent la position de lignes, de courbes et de trames. Elles sont autant de combinaisons, de contraintes et de jeux possibles. François Morellet utilise aussi le néon comme matériau depuis les années 60. De grandes installations et de nombreuses commandes publiques sont visibles en France et à l'étranger, comme celles présentées ici sur la façade de la gare de Chinon. Lors de la visite du site par François Morellet, celui-ci fit remarquer que les utilisateurs de cette gare seraient sans doute heureux qu'il intervienne de façon lumineuse pour reprendre ses termes sur le bâtiment. En effet, durant au moins sept mois dans l'année, les Chinonais qui prennent le train partent et arrivent de nuit. Le fait de leur proposer une œuvre qui réponde à la fois à la question signalétique du symbole et à la fois à la fois une réelle fonctionnalité devrait être bien reçue par les utilisateurs. La partie haute de la façade a été redessinée par l'artiste et décalée de la réalité du bâtiment de 9 degrés et traitée au néon bleu ciel. Dans la nuit, cela a pour effet de faire basculer cette partie de la gare. De jour et par beau temps, l'œuvre est quasiment invisible. Le basculement a été calculé à partir du centre de la pendule, dont on dit toujours qu'elle avance sur l'heure normale. Cet effet de basculement est orienté bien évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?